Salut les gourmands, cette semaine j'avais envie de vous proposer du pied de cochon. Pas n'importe quel, la spécialité de Sainte-Médéhoud, mais comme je ne sais pas faire le pied de cochon, rien de mieux que de demander les conseils de Mathieu Fourreau, c'est le chef du cheval rouge. Alors Mathieu, ton pied de cochon, tu me prépares comment ? Bonjour Grégory, aujourd'hui, bienvenue, aujourd'hui on va parler de la recette du pied de cochon. Et donc on va faire vite fait, je t'explique. Donc il nous faut une marmite, qui s'appelle une Mélanie, donc c'est une grosse cocotte minute. Des pieds crus, qui sont préalablement emballés dans une chaussette un peu élastique. Une vingtaine d'épices, qui sont une recette qui nous appartient à nous, ça nous correspond. Du vinaigre, et tout ça, une fois que c'est parti sous pression, c'est parti pour 8 heures sous pression. Ce qui équivaut à 24 heures de cuisson, plus la période de refroidissement, ce qui fait presque 36 heures de cuisson. Au bout de 36 heures, on sort les pieds de la marmite, qui sont emballés dans des chaussettes, comme je vous disais. Donc voilà quelle tête ça a quand ça sort de la marmite. Sorti de la marmite, sorti de la chaussette. Une fois qu'ils sont sortis de la chaussette, on les passe dans la chapelure. Un vrai pied de port à la Sainte-Menou, c'est un pied où on peut manger les os. Donc je vais vous montrer qu'on peut manger les os. On va prendre le plus gros. Vous voyez là, c'est complètement friable. Donc sur le gros, on peut manger la moelle. Et sur les plus petits, comme celui-là, on le mélange à la chair. Et bon appétit ! Pour terminer, vous pouvez le servir de la façon suivante. Avec une petite salade verte, juste tiède. Un petit peu de vinaigrette balsamique. Et voilà, c'est parfait ! Merci beaucoup Mathieu pour tous ces conseils. On viendra donc nombreux goûter au pied de cochon version Cheval Rouge. Belle semaine avec Sean TV. Et donc à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes gourmandes.